Bonjour les amis, alors des nouvelles de notre ami Fred Evrard, effectivement. Alors actuellement, il est à Hollywood et il se fait soigner chez le docteur qui lui avait fait cette nanochirurgie. Alors, que va-t-il se passer ? Ce matin, le scanner, le scanner qui va donc pouvoir déterminer exactement ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Alors, au niveau du cancer, je vous le répète encore une fois, ce n'est pas le cancer, c'est l'infection due à une fistule. Alors, cette fistule, bien sûr, ce chirurgien va l'enlever. De plus, comme c'est le même chirurgien qui a fait cette nanochirurgie, et bien s'il y avait, par miracle ou par malheur plutôt, de nouveau, ou qu'il resterait un petit quelque chose de cancer, bien évidemment, dans le même temps, il va l'enlever. Alors, tout ceci se passera lundi. Alors, ce lundi, donc, je serai à l'attente du coup de fil de Lila, donc, pour me tenir au courant. Dans l'attente, mes amis, Fred va bien. Ça fait quelques jours qu'il remange, presque normalement, beaucoup de jus, beaucoup de protéines, enfin, tout ce qu'il a besoin pour se remonter, pour se remonter. Alors, l'opération, on va lui mettre, hélas, des tuyaux, des tuyaux, trois tuyaux, je vous expliquerai à quoi ils vont servir. Mais on sait bien évidemment, en attendant, qu'ils se rétablissent. Merci les amis. Alors, lundi, je vous tiendrai au courant pour savoir comment ça s'est passé. Mais je ne m'inquiète en aucun cas. Courage, Fred, on est tous avec toi. En plus, sa maman vient le voir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.